Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je poursuis ma série de vidéos sur les menus du Z6-2 qui s'appliquent également au Z7-2. Et donc, on a vu précédemment le menu visualisation, le menu prise de vue et le menu prise de vue vidéo. Et maintenant, on est rendu au menu réglages perso. Donc, sans plus tarder, on y va comme ça ici dans le petit crayon et on va commencer avec l'autofocus. Et donc, on voit ici, on a priorité en mode AFC et priorité en mode AFS. Et donc, ce qu'on peut choisir, on a déclenchement et mise au point. Donc, ça, ça veut dire que si on le met à mise au point, par exemple, c'est que notre boîtier ne voudra pas déclencher tant et aussi longtemps que la mise au point n'est pas atteinte sur le collimateur. Et si on le met à priorité au déclenchement, le boîtier va déclencher que la mise au point soit faite ou non sur le collimateur. Et donc, ce que ça permet d'aller chercher avec l'AFC en priorité déclenchement, c'est qu'on peut faire notre mise au point avec notre back focus button. Donc, notre bouton d'iPhone qui est derrière le boîtier est recadré et quand même déclenché, même si rendu sur notre collimateur, la mise au point n'est plus effective. Donc, à ce moment-là ici, je vais mettre à déclenchement. En mode AFS, je n'utilise jamais vraiment le mode AFS. Et donc, à ce moment-là, je le laisse à déclenchement quand même, mais je ne l'utilise pas vraiment. Ensuite, on a le suivi mise au point avec Lock-On. Donc, ça, ça va vraiment dépendre des situations. La dernière fois que j'ai utilisé mon boîtier, c'était sous la neige. Donc, j'ai préféré avoir un réglage qui était rapide, mais généralement, je vais l'utiliser à différer. Et donc, ce que ça fait cette fonction-là, c'est que si votre mise au point change brusquement, et donc, le boîtier va attendre ou va réagir plus rapidement pour refaire la mise au point. Et donc, à ce moment-là, c'est si, mettons, vous avez un autre animal ou un arbre qui passe, ou votre animal passe derrière un arbre. Et donc, ça va faire en sorte que la mise au point va rester accrochée sur l'animal et non se déplacer sur l'obstacle qui est entre vous et l'animal. Donc, généralement, je le laisse à différer. Mais certaines situations, comme sous la neige, je voulais que ce soit plus réactif. Et donc, étant donné qu'il y avait beaucoup de flocons entre moi et l'animal, donc à ce moment-là, je suis allé chercher un réglage qui était plus rapide. Donc ensuite, les points AF utilisés, donc je vais utiliser tous les collimateurs qui sont disponibles sur mon boîtier. Ça permet vraiment d'aller chercher la mise au point exactement, de mettre le collimateur exactement à l'endroit où on veut. Point AF selon l'orientation, ça, ça veut dire que si, mettons, vous mettez votre point de focus à un certain endroit et que vous, ensuite, vous pivotez votre boîtier, et bien là, à ce moment-là, le collimateur va se repositionner au même endroit, mais en mode vertical. Super intéressant quand même d'avoir ceci. Ensuite, l'activation de l'autofocus, donc ensuite, moi, je l'utilise seulement sur le bouton AF-on et non sur le déclencheur. Donc, c'est dans ce menu-là qu'on peut venir faire ce réglage. Ensuite, choix limité des modes de zone AF. Et donc, à ce moment-là, c'est ici, sur notre bouton rapide, comme moi, je l'ai utilisé en avant, ou je l'ai utilisé sur un bouton fonction, ou si vous l'utilisez sur le bouton I, bien là, à ce moment-là, vous pouvez limiter les modes d'autofocus que vous pouvez sélectionner. Donc, ça se fait ici. Moi, personnellement, j'utilise tout. C'est très, très rare que sur la prise de vue, dans une prise de vue, je vais changer mon mode d'autofocus. Ensuite, on a la rotation du point AF. Donc, ça, ça veut dire que si vous déplacez votre collimateur jusqu'à un des bords complètement, et si vous continuez à appuyer, vous allez réapparaître votre collimateur de l'autre côté complètement. Donc, ça, c'est super pratique parce que, justement, on ne veut pas avoir le moins de manipulation possible. On a affaire avec le collimateur et le petit joystick ici derrière, le mieux c'est. Donc, moi, je le laisse tout simplement à activer. Ensuite, on a l'autofocus en faible lumière. Personnellement, je le désactive. Ça fait en sorte que l'autofocus est beaucoup plus lent. Et c'est très, très rare que je photographie dans des situations où j'ai besoin d'avoir cette fonctionnalité-là. Donc, je le laisse tout simplement à off. Et l'illuminateur d'assistance autofocus, on va venir désactiver aussi. On a une petite lumière qui est à l'avant du boîtier qui va s'illuminer pour aider l'autofocus. Et personnellement, je trouve que c'est juste gossant, justement, lorsque, si, mettons, vous photographiez dans un événement, un spectacle, et que vous avez une lumière comme ça qui allume en avant, c'est très désagréable. Donc, on va désactiver ça, tout simplement. Donc, pour les menus qui s'en viennent, je vais vraiment passer uniquement sur les réglages que j'utilise. Il y a beaucoup de réglages que je n'utilise pas vraiment. Donc, ici, d'abord, l'incrément d'exposition. Donc, je vais le laisser à un tiers pour que ce soit beaucoup plus précis lorsque j'ajuste mon ISO, ma vitesse et mon ouverture. Et donc, on va descendre rapidement ici au retardateur. Donc, j'aime bien utiliser le retardateur pour faire mes bracketing automatiques. Et donc, à ce moment-là, je vais lui dire que je vais mettre un délai de 2 secondes et de prendre 3 images. Donc, je déclenche une fois et prends 3 images. Et ça va prendre mon bracketing de 3 images, tout simplement. Donc, c'est souvent ce que je vais utiliser pour faire mon HDR, comme ça, ici. Ensuite, délai d'extinction. Donc, ça, c'est le délai avant que le boîtier se mette en veille. Et donc, là, à ce moment-là, la visualisation des images, généralement, 10 secondes, c'est amplement suffisant lorsqu'on regarde nos images. Les menus, une minute aussi. Affichage des images, c'est ici, on met la revue d'image activée. Moi, elle est désactivée. Mais si elle est activée, c'est ici que ça s'ajuste. Et ici, on a la temporisation du mode veille. Et donc, c'est vraiment le temps avant que le boîtier se mette en veille lorsqu'on est en mode prise de vue et qu'on n'a pas touché du tout au boîtier. Donc, une minute, ça permet quand même, généralement, d'être assez réactif et de ne pas non plus laisser l'appareil trop longtemps inactif et de là, gruger les batteries. Ensuite, ici, on a la cadence de prise de vue en mode CL, donc en mode rafale lente. Donc, ici, je le laisse à 5 images secondes. Donc, c'est un entre-deux. Donc, ça permet d'avoir une rafale un peu moins élevée lorsque je fais, par exemple, des orignaux, des animaux qui sont un peu plus lents, des portraits, des trucs comme ça. Je n'ai pas besoin d'avoir la rafale super élevée du Z6-2 ou du Z7-2. Donc, à ce moment-là, j'y vais souvent en mode CL à ce moment-là. Ensuite, on a la temporisation de l'exposition. Donc, ça, ici, ce que ça fait, c'est une espèce de... En fait, c'était surtout pratique si tu as les réflexes. Donc, ça combinait le retardateur avec le mode miroir levé. Donc, ici, on n'a plus de miroir. Donc, pourquoi il y a encore cette fonction-là dans l'appareil, je ne le sais pas. Mais, moi, pourquoi je l'utilise et pourquoi je trouve ça intéressant de l'avoir, c'est que lorsqu'on est en mode retardateur, par exemple, puis on ferme le boîtier et on ré-ouvre, on réactive le boîtier, le mode retardateur se désactive. Donc, on retombe en rafale à chaque fois. Et lorsque je fais du paysage, je veux toujours avoir mon retardateur d'activer. Et donc, là, ça devient un peu tannant à ce moment-là. Donc, souvent, je vais utiliser la temporisation de l'exposition. Donc, ça va faire en sorte que, justement, le retardateur ne se désactive pas lorsque je ferme le boîtier. Et donc, ça peut être assez intéressant. Mais sinon, aucune idée pourquoi c'est encore actif sur le boîtier sans miroir. Donc, on va continuer comme ça ici. On va descendre. On a séquence d'images numériques. Donc, ici, on veut que ça soit activé, étant donné qu'on ne veut pas d'avoir trop les mêmes noms de fichiers dans notre ordinateur par la suite aussi. Donc, en fait, ce que ça va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on prend une photo, ça va s'afficher dans une séquence. Et à ce moment-là, ça va continuer jusqu'à 9999. Et ensuite, ça se réinitialise à 1. Et ça repart pour un autre 10 000 photographies. Ensuite, on a appliqué réglage à la visée écran. Donc, ça, ça permet de voir dans le viseur directement l'exposition que vous êtes en train de capter. Donc, ça, c'est super pratique. C'est ce que j'aime le plus des minés sans miroir. C'est de voir exactement ce que je suis en train de photographier et non de passer à travers un miroir et finalement de me rendre compte que mon exposition n'est pas bonne. Donc, ça ici, très intéressant à venir appliquer. Et affichage du quadrillage, donc voir un quadrillage directement dans le viseur, moi, je trouve ça toujours intéressant. Donc, bien intéressant à avoir. Ici, on a mise en relief de la mise au point. Donc, ça, ça s'appelle... C'est vraiment les termes français qui sont un peu étranges. Des fois, je ne m'y retrouve pas vraiment. Je l'ai mis en français pour vous faire la vidéo, mais généralement, je l'utilise toujours en anglais, en fait. Et donc, ici, c'est ce qu'on appelle le zébra ou le focus peaking. Et donc, le relief de la mise au point, en fait, c'est le focus peaking. Donc, vous allez voir apparaître sur les coins qui sont nets une petite frange rouge. Et donc, ça signifie que vous êtes au focus. Et donc, là, ici, on peut l'activer tout simplement. On peut le mettre en rouge, en jaune, en bleu ou whatever. Donc, ça, c'est super intéressant. Et vous allez surtout le voir lorsque vous utilisez le mode de mise au point manuel. Ensuite, on a affiché tout en mode continu. Et donc, ça, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de voir un frame noir apparaître lorsque vous avez la rafale, vous allez voir l'image que vous venez tout juste de prendre et donc poursuivre un sujet qui est en mouvement. Ça peut être assez intéressant. C'est un peu plus facile à faire dans ce cas-là. Ensuite, bon, le flash, pas super intéressant parce que je vous l'ai dit que je n'utilisais pas vraiment ça. Ensuite, on a personnalisé le mode I. Donc, à ce moment-là, c'est lorsque vous appuyez sur le bouton ici derrière le boîtier. Vous appuyez sur le I et vous allez voir ce menu-là apparaître. Et donc, ici, bon, j'ai mis le Picture Control parce que ça peut être des fois pratique en mode vidéo pour venir réajuster. Le White Balance pour venir réajuster, notamment, si je veux passer en mode balance des blancs nuageux, ça peut être pratique. changer entre le mode FX et le mode DX. Ça peut être intéressant à voir, la correction d'exposition. Il n'y a pas grand-chose quand même là-dedans, à part la réduction des vibrations et le type d'obturateur comme c'est ici que je vais vraiment utiliser en mode prise de vue. Donc, vous pouvez venir vraiment changer vos réglages, mettre ce que vous pensez utiliser. Personnellement, ce n'est pas un menu que j'utilise beaucoup, mais ça peut toujours être intéressant à venir ajuster comme vous voulez le faire. Sous le bouton Command Personnaliser, vous avez toutes les fonctions qu'on peut personnaliser sur des boutons différents. Comme ici, on a les boutons fonction 1 et 2 qui se trouvent à l'avant du boîtier. Donc, ici, j'ai mis le bracketing sur mon premier bouton ainsi que les modes d'autofocus sur le deuxième. Donc, avec les modes d'autofocus, en touchant la roulette avant, on peut y aller avec les modes de collimateur et avec la roulette arrière, avec le mode AFS, AFC ou le mode manuel focus. Les autres boutons, je ne m'en sers pas beaucoup. On peut venir assigner également les boutons qui sont présents, qui sont assignables sur les objectifs, les nouveaux objectifs de la série Z. Mais, c'est surtout le bouton FN1 et FN2 que j'utilise le plus dans ce menu. Ensuite, on a le bouton OK, comme c'est ici. En mode prise de vue, Reset, ce que ça veut dire, c'est que ça va venir rapporter votre collimateur au centre. Bien intéressant. Et ensuite, en mode de visualisation, c'est que ça va venir zoomer à 100% dans votre image. Donc, ça, c'est bien intéressant pour venir valider que votre mise au point est bien correcte sur votre image. Donc, ça, très intéressant comme fonctionnalité. Ici, on va descendre assez rapidement. Ici, on a le menu vidéo. Donc, c'est un peu la même chose. Ici, on va avoir vitesse de l'AF. Donc, ça, c'est lorsque vous êtes en train de filmer. Vous pouvez mettre votre vitesse d'autofocus plus lente pour que ça fasse des transitions qui sont plus naturelles. Vous pouvez le mettre à plus rapide aussi. Si vous voulez que ce soit plus rapide et vous venez recoter entre les deux. Personnellement, je laisse entre les deux, tout simplement. Et sensibilité du suivi AF aussi. Je le laisse au centre aussi. C'est lorsqu'on va utiliser la mise au point en continu. Lorsqu'on fait de la vidéo, ça va faire en sorte que, justement, l'autofocus ne se déplace pas inutilement et trop rapidement. Donc, ça va être moins saccadé, ça va être plus fluide et ça va être plus intéressant à la prise de vue, à l'image finale. Et on termine avec le menu configuration. Donc, ici, vous avez formaté la carte mémoire. Très important qu'après chaque prise de vue, vous videz vos cartes mémoires et vous les reformatez. Ça évite d'avoir des corruptions sur les cartes mémoires. Donc, le faire le plus souvent possible. Vous avez la langue. On a fuseau horaire et date. Donc, c'est très important, si vous utilisez plusieurs boîtiers, vous shootez à deux boîtiers, d'avoir la même heure sur les deux boîtiers. Sinon, vos images vont s'entremêler entre les deux. Donc, ça, c'est super important à faire. Luminosité du moniteur, ici, j'aime bien l'avoir à plus 5. Et la luminosité du viseur à plus 3. On peut équilibrer même les couleurs du moniteur et les couleurs du viseur. Je n'ai jamais ressenti le besoin de le faire. Mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Luminosité de l'écran de contrôle, c'est sur le dessus. Mais à ce moment-là, je le laisse à automatique. Et donc, on descend ici, donc, rapidement. Il n'y a pas grand-chose que j'utilise à part le copyright. Donc, ici, chaque fois que je prends une photo avec mon boîtier, le copyright va être enregistré sur le fichier RAW directement. Donc, ça permet d'éviter d'avoir des vols d'images aussi, justement, par la suite. Donc, votre copyright est inscrit directement sur le fichier RAW. La commande tactile pour venir jouer sur le boîtier directement ici. Donc, ça, c'est super pratique. Et ensuite, il n'y a pas grand-chose d'autre que j'utilise ici. Et la version du firmware, bien évidemment, toujours avoir la version la plus récente sur votre boîtier. Donc, c'est ce qui fait le tour pour cette capsule vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, bien, cliquez j'aime, commentez, partagez. C'est toujours apprécié. Allez voir mon site web pour voir les différents liens vers ma boutique, vers mes tirages photos, vers ma chaîne Patreon, et également vers mes commanditaires. Donc, FLM Tripods et leurs photos que je tiens à remercier. Donc, merci beaucoup à vous deux. Allez voir leur site web, donnez-leur un peu d'amour sur les réseaux sociaux. Et nous, on se voit à la prochaine. Bonne photo, tout le monde. Et profitez-en bien.